Alors, le coup d'État en Turquie, c'est le coup d'État en Turquie. Il faut dialectiser la phrase sur les deux positions. On reviendra après sur la Turquie dans un second temps, mais il faut poser la question du coup d'État dans le cadre du développement des forces productives de l'aliénation et dans le cadre justement de l'essor du fétichisme de la marchandise. On a dans la longue histoire aliénatoire du capital des coups d'État où une fraction hors pouvoir, par le biais de complicité dans les méandres du pouvoir, renverse le pouvoir et devient le pouvoir. Et on a des coups d'État qui sont effectivement des fractions du pouvoir au pouvoir qui, pour éliminer des contradictions internes à l'émergence accomplie de son pouvoir, met en marche une cinématographie du leurre, de la mystification, de la manœuvre, pour éliminer ce qui l'empêche d'accomplir son pouvoir absolu. Donc, on a connu dans l'Antiquité romaine des coups d'État où une fraction sénatoriale renversait une autre fraction sénatoriale. Mais on a connu dans le développement du capital des coups d'État manqués qui étaient des coups d'État manqués réussis. Il y a donc une dialectique qui signale que ce qui doit réussir doit avoir l'apparence du réussir, mais doit en fin de compte manquer son objectif. Avant d'en arriver à la Russie, je prendrai donc deux exemples significatifs. Le coup d'État manqué de Terero en Espagne en 1981 et le coup d'État manqué en Russie de 1991. En 1981, en Espagne, nous avons une structuration capitaliste très particulière où se mélangent à la fois l'archaïsme et la modernité, l'antériorité et la postériorité. Ron Carlos et tout l'ancien appareil étatique franquiste doivent franchir un sol dans la modernité capitalistique qui va les permettre d'intégrer l'Europe moderne dans sa version otaniste accomplie telle que l'Europe de Bruxelles est en train de la mettre en marche. L'Espagne archaïque post-franquiste doit être liquidée. Quel est le meilleur moyen de liquider dans le cadre de la restructuration capitaliste cet espace archaïque qui demeure encore franquiste ? C'est que bien évidemment, il y a au sein de l'armée, qui est par essence la centralité franquiste de la vieille société espagnole, un coup d'État. On va donc avoir un jour un colonel avec son joli pistolet qui rentre au Cortès, qui tire un coup en l'air, les députés se mettent tous à quatre pattes par terre et on nous dit qu'il y a un coup d'État franquiste qui veut faire retourner l'Espagne en arrière. Bien évidemment, le roi prend la parole, il appelle la population, les forces armées à une mobilisation de défense de la démocratie. Ainsi, la dictature démocratique du profit peut liquider les secteurs archaïques qui empêchent l'apothéose moderniste du capital. L'armée espagnole organise une gigantesque purge, l'État espagnol organise une gigantesque purge et tous les secteurs archaïques franquistes désormais démodés sont liquidés et l'Espagne rentrent dans la modernité démocratique du capital parfait en ayant, à partir de là, franchi le cap qui permet de l'associer pleinement à l'Europe bruxelloise en constitution sous le giron démocratique de l'OTAN et de Washington. Donc, le coup d'État de Terrero n'est pas un coup d'État qui a échoué. Le coup d'État de Terrero est un coup d'État démocratico-Juan Carlos, force démocratique du capital, qui a réussi. Il faut donc dialectiquement toujours en revenir à Hegel et à cette problématique méthodologique essentielle. La vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. On repart sur Marx et on repart sur Guy Debord et on comprend que le langage étatique, le langage du secret étatique, est par essence manœuvre, manipulation, inversion, falsification. La marchandise est tout entière un complot contre l'humanité. Il n'y a pas de comploteurs policiers qui, dans des souterrains obscurs, avec des lunettes spécifiques, mettent au point des dispositifs doctrinaires qui sortiraient de leur cerveau pour faire avancer la spéculation, le cosmopolitisme de la marchandise ou je ne sais quoi. Il y a l'immanence marchande du capitalisme qui est un complot permanent contre la réalité, qui est un complot permanent contre la vraie vie des hommes et qui donc produit de manière régulière des sauts qualitatifs où le capital parachève son mouvement de domination réelle pour aboutir à la domination réelle totalement réalisée. Et donc, le coup d'état de Perreo permet la pleine entrée de l'Espagne dans la modernité dictatoriale du capitalisme démocratique. 91, nous sommes à l'autre bout de l'Europe, nous sommes dans le cadre, là encore, des restructurations capitalistes, du vieux capitalisme bolchevique stalinien qui est en voie de régression et de mort. Et on a une problématique contradictoire entre Gorbatchev et Elsin d'un côté, même si Gorbatchev et Elsin sont en conflit l'un avec l'autre, mais là, il y aura effectivement une union commune et on a un touch militaire qui va échouer et qui représente les secteurs les plus archaïques de l'ancienne armée rouge. Quelle est la lisibilité dialectique ? Quelle est l'intelligence critique pour comprendre ce touch de 91 ? C'est que bien évidemment, pour la marche en avant vers la nouvelle Russie, il est absolument décisif que tous les vieux corps armés et policiers de l'ancienne structure capitalisme d'état monolithique soient liquidés, parce qu'ils sont un frein à l'irruption réformiste dans la modernité dictatoriale de la pleine démocratie capitaliste dans laquelle la Russie veut rentrer. Donc, on va laisser faire, organiser, coordonner, faire gesticulation, organisation, orchestration, et à un moment donné, de cet été 91, les secteurs les plus archaïques de l'armée soviétique vont entreprendre un putsch militaire contre Gorbatchev et contre Gorbatchev et contre Elsin, qui sont effectivement en situation de s'intalience pour briser ce processus, on comprendra dans les méandres souterrains où l'apparence doit être retournée pour que l'on en saisisse la vérité, que ce putsch qui a échoué est en fin de compte un putsch dont l'échec est la réussite du clan Gorbatchev-Elsin, pour la modernisation capitalistique. Donc, il faut toujours en revenir au fait qu'un putsch, ce n'est pas une structure politique, à un moment donné, qui se réagence. Il faut en revenir à Debord et à Marx et à la compréhension déterministe de la dialectique des forces productives de l'histoire. C'est la dialectique des forces productives de l'aliénation historique qui produit les grandes déterminations historiques de la nécessité qui, ici et maintenant, organisent la reconversion, la restructuration, le redéploiement. Le coup d'État, c'est un redéploiement dans la manipulation étatique du développement dialectique des forces productives de l'aliénation marchande. Et aujourd'hui, la même méthode, le même regard de radicalité critique doit effectivement s'imposer pour la Turquie. La Turquie, c'est une gigantesque hétérogénéité qui, depuis Atatürk, a basculé dans la modernité sur un terrain archaïque, économique, politique et religieux. Il y a donc toujours eu des tensions considérables entre la Turquie d'avant et la Turquie de demain, telles qu'elles étaient justement cristallisées et synthétisées, dans la Turquie de l'aujourd'hui, qui devaient concilier ces contradictions de plus en plus irréconciliables. On a une armée turque qui, dans la longue durée, depuis les années 30, est donc kémaliste. Le kémalisme, c'est une vision républicaine qui, au fil du temps, a été totalement otanisée dans le giron américain. Il faut toujours se souvenir que la Turquie, c'est le bras armé oriental de l'appareil militaire américain. C'est le bras armé oriental qui a tous les droits, qui a des pouvoirs gigantesques, qui a des fonds gigantesques. Et c'est d'ailleurs un allié tellement privilégié qu'on lui tolère l'annexion de Chypre-Nord, qu'on lui tolère l'invasion de Chypre, qu'on lui tolère les déportations de populations grecques, qu'on lui tolère l'invasion et la transplantation de paysans anatoliens dans la Chypre grecque du Nord. Bref, Ankara a toujours eu un droit très spécifique et très privilégié dans le giron américain. Et donc, on a une armée turque qui est extrêmement otanisée. On a une armée turque qui a un passé républicain dit laïque, en entendant que le laïcisme turc n'a rien à voir avec le laïcisme occidental, puisque c'est un laïcisme coranique. On neutralise la puissance religieuse islamique pour en faire une sous-dépendance de l'appareil d'État, et on chasse des millions de grecs en 1924 parce qu'ils sont chrétiens. Ce n'est donc pas un laïcisme qui équilibre les divergences religieuses, c'est un laïcisme unitaire qui ne considère que la Turquie ne peut être que coranique, mais qu'il faut briser l'autonomie coranique dans un appareil d'État qui se l'assujettit. Donc le kémalisme, c'est un laïcisme très particulier. Mais au fil du temps, bien évidemment, au fur et à mesure que pour briser toutes les velléités bassistes, nassériennes, laïques, arabes, il a fallu ré-islamiser l'Orient. Je rappelle que la ré-islamisation de l'Orient, c'est les frères musulmans en Égypte avec le MI6 et le MI5, c'est la CIA en Afghanistan, c'est la CIA en Iran, c'est la CIA en Irak. Bref, le passage d'un continent arabe laïco-bahaciste dans les années 60 a eu le front d'aisance gigantesque de ressourcements islamiques et islamiques radicaux. C'est bien évidemment la tentative impérialiste américaine qui a dépensé des milliards et des milliards pour asservir l'Orient dans un retour à l'islam qui fait chape de plomb et qui bloque toute intelligence radicale possible. On a donc une armée turque qui au fil du temps s'est modifiée parce que la société turque s'est modifiée et on a une armée turque qui s'est progressivement de plus en plus islamisée en sous-jacence mais qui ne s'est pas islamisée de manière homogène. Parce que je rappelle à vos auditeurs que l'islam turc, il est pluriel, il est contradictoire. On a les Alevis, on a les sunnites, on a les courants soufis, on a les confréries. C'est donc un islam qui est contradictoire, qui est pluriel et qui est entré contradictoirement et pluriellement dans l'armée. On a donc aujourd'hui, dans le temps présent, qui précède le coup d'État qui comme le coup d'État de 81 en Espagne ou comme le coup d'État de 91 en Russie doit s'analyser comme un coup d'État échoué mais réussi puisque c'est une manipulation étatique dans la reconversion et le redéploiement. On a donc de multiples secteurs dans l'armée qui échappaient à la fermeture définitive du pouvoir absolu erdoganien. Et on a eu des procès dans l'armée déjà depuis des années et des années. D'autres procès étaient en préparation. Il était donc nécessaire pour l'interne de purger tout ce qui faisait commandement intérieur multipolaire et qui empêchait l'homogénéisation centraliste. Et dans le même temps, puisqu'il faut en revenir à la dialectique des forces productives de l'histoire, dans le cadre de la crise économique généralisée du capital, la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, l'explosion géopolitique de tous les espaces qui sont bien évidemment médiés et déterminés par ce développement des forces productives. On a le chaos syrien-irakien organisé par l'Empire américano-israélien depuis 1990 et la première guerre du Golfe mais qui n'a pas cessé de se généraliser, de se tendre, de se surtendre et de se surdéployer. Et on a aujourd'hui une antinomie radicale en Turquie dans la problématique Daesh-armée turque. Bon, tous les auditeurs et tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont lu Marx et qui ont lu Debord savent que le terrorisme étatique est une production industrielle de la crise capitaliste contemporaine à l'époque achevée de la baisse du taux de profit, la plus magistrale et la plus gigantesque. Il est donc important de revenir à ce lieu essentiel de la crise de la baisse du taux de profit, l'explosion géopolitique du monde oriental, la déstructuration complète de la Syrie et de l'Irak. L'Irak s'est réussi, la Syrie s'apatine. Il a donc fallu créer après Al-Qaïda Daesh et en créant Daesh, on a créé bien évidemment cette pulvérisation particulière et assez problématique qui renvoie à des problèmes qui existent depuis des années et des années dans la géographie politique et sociale turque. C'est le problème kurde. Il faut bien s'imaginer que le tiers terminal de la partie orientale de la Turquie, c'est un territoire kurde. C'est un territoire kurde étendu puisque dans le cadre des grands massacres où on a liquidé les Arméniens, les Kurdes ont pris les territoires arméniens. Les Kurdes ont donc des territoires kurdes et des territoires arméniens et ils ont donc toute la partie orientale terminale de la géographie turque et ils ont dans le grand débordement qui poursuit toute la partie nord de la Syrie et toute la partie nord de l'Irak. Les Américains jouent sur deux tableaux par le biais du Mossad et de la CIA. Je rappelle que le clan Barzani, le clan Barzani, c'est-à-dire cette chefferie féodale kurde, est liée à la CIA et au Mossad depuis des années et des années. Ça remonte au Chadiran. Ça remonte avant Saddam Hussein. Donc, éclatait l'Irak, éclatait la Syrie. Le grand projet sioniste repris par la revue Kivunium, le grand projet pentagonique de la CIA, c'est effectivement une balkanisation infinie de ce territoire. Il faut qu'entre le Tigre et le Fracte, Israël soit assuré d'une prédominance stratégique exclusive. On a donc éclaté l'Irak et on essaye d'éclater la Syrie. L'un des projets essentiels de Tel Aviv et de Washington, ça a toujours été de créer un Kurdistan autonome, puisque ce Kurdistan autonome ne serait finalement qu'une province américo-israélienne du développement de la marchandise Yankee sur le monde. Toutefois, créer ce Kurdistan, ça implique un rajout de synthèse qui va fusionner la partie irakienne, la partie syrienne et la partie turque. On a donc suscité Daesh pour éclater ce monde-là, mais on a suscité en même temps ce monde-là à travers la résurgence de l'irrédentisme kurde. On a donc une contradiction majeure. L'Amérique et Israël soutiennent Daesh pour l'éclatement de la région, tout en soutenant l'éventualité d'un Kurdistan. Il y a une première contradiction dialectique dans le mouvement des forces productives de l'aliénation, c'est que Daesh et les Kurdes sont radicalement antinomiques. Mais derrière cette antinomie, on a derrière Daesh, Erdogan et les secteurs islamiques de l'armée turque qui sont en situation de conflit absolu avec les Kurdes, puisque toute émergence autonome d'un Kurdistan sous une forme ou sous une autre va empiéter ce fameux tiers terminal de la Turquie. Donc on a cette contradiction absolue. La Turquie soutient Daesh, la Turquie veut l'éclatement de l'Irak et de la Syrie, mais elle ne veut surtout pas du Kurdistan. Les Israéliens et les Américains veulent l'émergence de Daesh et veulent l'émergence du Kurdistan. Et quand le Kurdistan et Daesh s'affrontent, on a des bombardements microscopiques de stabilisation de zone. Quand l'Amérique vous dit qu'elle attaque Daesh, l'Amérique vous dit ce que vous disent les secteurs de toute police urbaine contemporaine quand elles font une descente dans un quartier de trafic de drogue. La police n'intervient pas pour abolir le trafic de drogue, elle intervient pour le réguler. Quand l'armée américaine intervient en Syrie ou en Irak, elle intervient pour réguler Daesh, elle n'intervient pas pour détruire Daesh puisqu'elle a créé Daesh pour écraser la Syrie. Il y a donc une problématique de difficulté méticuleuse parce que rien n'est jamais homogène dans le développement du capital. Il y a une explosion d'hétérogénéité qui fait que la CIA doit à la fois aider les Kurdes et aider Daesh, mais dans le même temps, la Turquie ne peut pas supporter l'idée d'une implantation des Kurdes et elle doit donc, à partir de là, avoir une politique d'équilibre par rapport au grand mentor américain et par rapport à ses soucis particuliers dans son implantation géographique spécifique. Il y a donc des contradictions montantes dans l'état-major de l'armée. Il y a donc des contradictions montantes dans la société civile turque. Il y a cette conflictualité sociale qui, en plus, vient de la crise généralisée du capital parce que Erdogan a considérablement libéralisé la société turque des pesanteurs étatiques quémalistes antérieurs. Il y a eu donc un mouvement artificiel de développement commercial et économique, de rénovation de la société turque, mais qui, aujourd'hui, bute la crise universelle du capital, bute dans chaque sphère géographique du capital. La société turque a donc des difficultés majeures dans le cadre des forces productives de développement économique de son alienation spécifique. Et l'armée turque, dans la longue durée contradictoire de son histoire, posait aujourd'hui un problème de navigation à l'état turc. Il fallait absolument produire, et pas simplement dans l'armée turque, mais dans la magistrature turque, dans la police turque, une gigantesque purge, un gigantesque nettoyage pour que, dans la période de crise intensive que l'on va connaître, tant au niveau social qu'au niveau stratégique local, Erdogan, qui est en grande difficulté potentielle à venir, puisse avoir entre les mains un outil de répression suffisamment opératoire. Donc, le coup d'État, c'est effectivement un coup d'État qui a échoué, et c'est parce qu'il a échoué qu'il a réussi, parce qu'il permet, comme en 1991 en Russie, comme en 1981 en Espagne, une restructuration majeure de tout l'appareil étatique de l'aliénation capitaliste. Alors, l'attentat de Nice, là encore, il y a deux manières. Il faut en revenir à Hegel, il y a l'histoire des apparences, la surface des choses, et il y a l'histoire radicale des dialectiques de grande profondeur qui font que l'essence historique des longues durées est le seul lieu majeur qui permet de comprendre. Alors, comprendre les attentats de Nice, je renvoie nos auditeurs à ce que j'ai pu écrire dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, ça n'a aucune originalité, c'est la reprise méthodologique, intangible, incohercible de ce présupposé méthodologique qui a été posé par Hegel, qui a été posé par Marx et qui a été posé par Debord et qui est synthétisé dans les commentaires de Debord au moment de la grande crise terroriste italienne. Nice, rien de nouveau. Nice, c'est Bologne. Nice, c'est l'attentat de la Piazza Fontana. Il faut comprendre, et même si Debord, lui, n'avait pas été jusqu'au bout de cette compréhension, il faut le faire en revenant à Marx, c'est la dialectique des forces productives de l'aliénation qui rend nécessaire la production industrielle de masques du terrorisme étatique. retour à Marx, retour à Rosa Luxembourg, crise du capital, crise de la domination réalisée du capital, baisse du taux de profit, saturation des marchés, impossibilité pour le capital dans cette phase absolument répandue jusque dans les fibres les plus fibreuses de sa centralité de pouvoir trouver une solution à la crise majeure de sa contradiction, valorisation, dévalorisation. Le capital, c'est cette baisse du taux de profit incohercible qui bute sur la saturation des marchés et qui, au moment où le crédit factice est en train de s'effondrer, ne peut plus avoir d'autre issue que la manipulation monétaire ou la manipulation terroriste. La manipulation monétaire du terrorisme, la manipulation terroriste de la monnaie, le terrorisme est l'expression supérieure et accomplie du capitalisme intégral dans sa crise intégrale. Au moment de Charlie, au moment du Bataclan, j'avais dit que nous en étions au préambule. Il faut lire les textes radicaux des années 70-80 qui avaient prévu et qui avaient anticipé le développement terroriste du capital. Ce n'est pas une folie ministérielle. Ce n'est pas une folie d'appareillage étatique. Ce n'est pas la folie des services spéciaux. C'est ce que Rosa Luxembourg appelle le chaos absolu de l'anarchie capitaliste dans sa crise totale. Et là, on en revient à Orwell et à 1984. Les bombes qui étaient posées dans Londres étaient posées par le gouvernement lui-même pour maintenir la population dans la peur de telle sorte que le rapport de la crise à elle-même ne soit pas analysé d'une manière subversive. La loi El Khomri. On n'en est qu'au début de la grande précarisation. Toutes les luttes auxquelles nous avons assisté depuis des mois et des mois qui ont été torpillées par le syndicalisme, par la gauche du capital, par l'extrême-gauche du capital, n'ont produit qu'une première phase de déliquescence. C'est la phase du malaise. Pour le moment, l'appareil d'État, et quand je parle d'appareil d'État, je ne parle pas des serviteurs locaux de chaque province atlantiste, c'est-à-dire le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement italien, qui ne sont que des ambassadeurs de la grande gouvernance du gouvernement du spectacle mondial. Il faut bien comprendre que Hollande n'a pas de pouvoir, Valls n'a pas de pouvoir, aucun chef d'État aujourd'hui n'a du pouvoir parce qu'il y a un État dans l'État et il y a derrière l'État de superficie, l'État des profondeurs de la crise de la baisse du taux de profit. Ce qui organise le terrorisme contemporain, c'est la crise de la baisse du taux de profit, c'est l'immanence aliénatoire de la marchandise. Les services qui au fin fond de la chaîne constituent les secteurs d'opérations techniques ne sont effectivement que des serviteurs, que des larbins, que des organisateurs techniques de derniers résultats. C'est l'immanence de la marchandise. Comprendre le terrorisme contemporain, c'est en revenir à Debord, c'est en revenir à Marx, c'est en revenir à Hegel, c'est comprendre toute la problématique de la conscience fausse, c'est comprendre le fétichisme de la marchandise, c'est comprendre que le terrorisme et le spectacle terroriste du fétichisme de la marchandise en crise insurmontable. Le capital n'a pas d'issue. Les années qui viennent seront des années d'intenses radicalités explosives. La lutte des classes va se réveiller. Ce que nous avons lu au moment de la loi El Khomri, c'est du rien du tout. C'est du petit mouvement initial, c'est du petit malaise préfiguratif. Nous allons vers des mai 68 de longue intensité, de rage barricadière explosive, féroce. Le capital n'a pas de conscience, le capital n'a pas d'histoire, il n'a pas d'intelligence, mais il a un instinct. Et il a cet instinct que nous allons vers les grandes fractures. de la même manière que le terrorisme sert à ressouder toutes les provinces de l'OTAN autour du grand centre pentagonique de la dictature mondiale de la marchandise américaine. Il y a cette peur, il y a cette hantise de la lutte de classe radicale qui va naître. Et c'est ce que Debord avait très bien compris et qu'il a inauguré à travers toute la grève sauvage italienne pour analyser le meurtre de Moreau, pour analyser la Piazza Fontana, pour analyser l'attentat de Bologne. Le terrorisme étatique du gouvernement du spectacle mondial marche sur deux jambes. La première jambe, c'est otaniser la province européenne. Toujours plus otaniser la province européenne. Et on a tué Moreau en Italie parce qu'il était un des derniers pôles de résistance à l'ordre de l'OTAN parce qu'il a assumé le projet géopolitique d'une Italie non alignée. On a donc tué Moreau parce qu'il faut otaniser l'Europe et que la colonie américaine de l'Amérique qui est son plus grand ennemi concurrentiel en matière de haute technologie doit être détruit. On ne va pas le détruire par des bombardements intensifs avec des B-52. On va le détruire par des manipulations monétaires, par des infiltrations bruxelloises, par la signature du TAFTA, par l'inféodation à l'ordre européen de la Commission européenne et par le terrorisme de la terreur qui fait que toutes les classes politiques sont au garde-à-vous devant la nécessité d'un ordre sécuritaire atlantiste. Mais dans le même temps, il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut toujours avoir la vision qu'avait Debord derrière la mort d'Altomoro. Il y a cette lutte de classe qui va renaître. Et cette lutte de classe qui va renaître, elle nous renvoie aux attentats anarchistes du début du siècle quand des grèves radicales avaient lieu et que l'on faisait péter des bombes soi-disant anarchistes qui venaient du ministère de l'Intérieur. Je renvoie vos auditeurs à toute l'histoire d'Auguste Vaillant et aux bombes mises à l'Assemblée nationale du temps de Clémenceau et des manipulations politiques et policières. Clémenceau, le grand chef de l'antiterrorisme mais le grand chef de la grève brisée. Donc, ayons bien en vision, en intelligence, toute cette problématique. la lutte de classe va renaître, elle va renaître en septembre, en octobre, elle va être très problématique et nous aurons des Nice, des Bordeaux, des Paris. Les attentats qui ont lieu aujourd'hui, je les avais prévus déjà il y a deux ou trois ans dans une vidéo que nous avions fait ensemble. Non pas parce que mon cerveau aurait une pertinence particulière mais tout simplement parce qu'avec humilité dans une relation méthodologique impersonnelle de subversion critique, il faut connaître les textes radicaux. Les textes radicaux ne sont pas sortis de la tête de Hegel, de la tête de Marx ou de la tête de Debord. Ils expriment la radicalité la plus consciente de la lutte de classe maximaliste la plus intransigeante. Donc, pour que l'on comprenne ce qui se passe, il faut vivre intelligent. Que vos auditeurs aillent lire Debord les commentaires sur la société du spectacle, qu'ils lisent lettres contre l'avoir, qu'ils lisent les commentaires, qu'ils s'imprègnent de tout ce qui nous ramène à Marx et à Debord. Tout a été écrit, tout a été écrit. Les attentats d'hier étaient prévus, ceux de demain sont prévisibles et tout se tient parce que c'est la dialectique déterministe des forces productives de l'aliénation qui rend nécessaire au moment de la crise terminale du capital l'explosion de la manipulation monétaire et l'explosion de la manipulation terroriste. Le terrorisme veut tuer la lutte des classes, c'est à la lutte des classes de tuer le terrorisme. Oui, parce qu'en fait le truc c'est que Marx, apparemment, il renverse Hegel, mais du coup j'ai du mal quand je lis, par exemple, quand je lisais la phénoménologie de l'esprit, j'ai du mal à saisir où est-ce que se situe la scission pratique entre Marx et Hegel ? Il y a une scission, mais alors justement c'est ça qu'il faudrait discuter, il y a une scission et il y a une scission qui est en même temps une hoféboune parce que Marx, toute sa vie, a buté, il passe des grondrices au capital, du capital et grondrices, il passe de l'argent à la marchandise et finalement, il dit d'ailleurs dans son introduction au capital et dans sa correspondance avec Engels, ce qui m'a fait sortir de ce dilemme, c'est la relecture de la logique de Hegel, un vieil exemplaire que j'avais de Bakounine qui m'a enfin ouvert le chemin méthodologique et la science de la logique, c'est le développement de la phénoménologie de l'esprit puisqu'au bout de la phénoménologie de l'esprit, vous avez après la raison et l'entendement le passage à l'esprit absolu et à la vraie logique D'accord. Et donc, si vous voulez, la science de la logique, la grande logique, c'est le développement conceptuel de la rationalité historique en mouvement. Ok, ok. Et alors, c'est le texte le plus imbitable. La phénoménologie de l'esprit, c'est du pipi à côté. Oui, je sais, vous m'aviez dit ça. Non, mais si vous voulez, le fond du problème, c'est que quand vous parlez et que je vous parle, nous nous parlons dans un espace linguistique et cet espace linguistique est un espace historique. Il traduit à la fois la langue de l'histoire et l'histoire de la langue. Il est pas neutre, cet espace. Et vous avez un moment décisif dans la phénoménologie de l'esprit qui est déjà posé dans la préface mais qui va revenir tout au cours du texte et qui va même constituer un chapitre. C'est cette vision radicale qui veut que la culture, la culture, ce dont nous parlons, à partir de ce dont nous parlons, d'où nous venons et où nous allons, est le champ historique de l'étrangeté de l'homme à lui-même. Quand il parle de l'expérience, c'est ça ? En tout temps, Hegel, dès lors qu'il nous parle dans la phénoménologie de l'esprit, nous parle de quelque chose de très simple mais qui est très compliqué à cause de l'aliénation du monde. La phénoménologie de l'esprit, c'est le savoir de l'expérience de la conscience qui prend conscience d'elle-même dans la conscience d'elle-même historique comme conscience historique d'elle-même. et je prends conscience de ça par tout un trajet qui me fait passer dans un trajet de culture qui s'appelle l'étrangeté de l'homme à lui-même. L'étrangeté, l'étrangéité, c'est-à-dire l'aliénation. Qu'est-ce que l'aliénation ? C'est aliénus. Je suis aliéné, vous êtes aliénés, nous sommes tous aliénés parce que nous sommes autres que nous-mêmes. La culture, la culture, c'est ce par quoi l'homme aliéné avance dans le parcours de l'histoire. La culture, c'est le cheminement de l'aliénation qui fait que nous sommes tous étrangers à nous-mêmes et étrangers à tous les autres. Donc, quand je prends la phénoménologie de l'esprit, je suis obligé de comprendre que tout ce que je vois tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, tout ce que j'analyse, tout ce que je vais échafauder a lieu dans le territoire de la culture qui est le territoire de l'aliénation où l'homme est étranger à lui-même. Et on en revient à cette fameuse formule qui éclaire tout. La vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Quand je vous rencontre, quand je me rencontre, quand je vois la vie, quand je vois l'histoire, quand je rencontre l'amour, la cuisine, quand je rencontre l'État, quand je rencontre le travail, je rencontre un apparaître. Je perçois cet apparaître. Mais cet apparaître, il n'est que la forme première de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus substantiel qui est derrière. Toute la dialectique aliénatoire de la philosophie occidentale à partir d'Aristote et de Platon, elle est binaire. tout est binaire. Il y a le vrai et il y a le faux. Hegel va faire exploser cette réalité binaire en retournant en présocratique en disant il n'y a pas le vrai et le faux, il y a la vérité qui rend compte du dialogue que le faux et le vrai ont entre eux. la perception de la phénoménologie de l'esprit nous sort de l'enfermement binaire dans lequel nous étions et nous bascule dans la triade l'en-soi, le pour-soi, le revenu à-soi. Et donc à partir de là, chaque fois que je parle de quelque chose, je parle de quelque chose qu'il y a derrière. Il y a l'apparaître et il y a l'essence. Et le concept, c'est la dynamique historique par lequel l'apparaître renvoie à l'essence et l'essence renvoie à l'apparaître. Et c'est pour ça que Hegel est décisif pour comprendre Marx parce que si je prends les Grundris et si je prends le capital, j'ai constamment des allers-retours pour analyser le fétichisme de l'aliénation territoriale de cette culture de la marchandise. Est-ce que je parle de l'argent ou est-ce que je parle de la marchandise ? Mais les Grundris ce n'était pas des brouillons pour faire le capital ? Alors, c'est les fondements. On pourrait dire que c'est des brouillons, mais c'est des brouillons qu'ont pris une telle densité que ce n'est pas des brouillons. C'est dans les Grundris qu'il y a toute la compréhension dialectique du mode de production orientale. Donc, si vous voulez, quand il part des Grundris, il part de l'argent. Quand il part du capital, il part de la marchandise. Et il y a constamment un aller-retour entre forme marchandise, forme argent, forme marchandise, forme argent. Mais cette dialectique du concept, Marx, pendant des années et des années, a buté. Et s'il renverse Hegel, il renverse Hegel en conservant Hegel. Hegel a abouti à l'État rationnel. Hegel et Marx aboutit à l'abolition de l'État. Mais il aboutit à l'abolition de l'État en ressortant la méthodologie hegelienne de son arrêt de mort dans l'État rationnel. Finalement, Hegel a tué sa propre méthode en l'enfermant dans le nid de l'État rationnel. Et Marx va la chercher en disant à bas l'État, toute émancipation politique est une servitude humaine, vive l'émancipation humaine, à bas l'État. Il va rechercher la méthodologie hegelienne, il la renverse. Mais il la renverse contre Hegel qui s'est arrêté pour faire revivre Hegel en mouvement. Et c'est pour ça que dans l'introduction au capital, il positionne ce fameux texte méthodologique où, parlant d'abord à Engels, il lui a dit « Grundris, capital, capital, Grundris, argent, marchandise, marchandise, argent. » J'arrive pas finalement à synthétiser le concept. Et il le synthétise parce qu'il relie la logique, la grande logique de Hegel qui n'est que le prolongement dialectique le plus subversif de la phénoménologie de l'esprit. Donc, il a remis Hegel sur les pieds, il est sorti des méandres intellectuels de l'état rationnel impossible et il retrouve la rationalité subversive du mouvement réel qui fait que d'un seul coup la phénoménologie du fétichisme de la marchandise s'éclaire. Mais pour bien comprendre la phénoménologie de l'esprit, il faut comprendre qu'au regard des luttes de classe que Marx va théoriser, elle est déjà l'acte préfiguratif premier d'une méthodologie subversive qui peut contenir le fétichisme de la marchandise puisque quand Hegel dit que toute la culture et toute l'aliénation du monde, il positionne le fait que la révolution c'est l'acte d'anticulture par lequel on brûlera les livres parce qu'enfin on pourra jouir. Alors brûler les livres c'est une image mais toute l'humanité a écrit parce qu'elle était dépossédée de sa vie et toute l'humanité a perçu des actes d'écriture, de comptabilité et de narration parce qu'elle était dépossédée de sa vie dans l'échange et c'est par l'acte révolutionnaire de la vraie vie que l'on cessera d'écrire puisqu'enfin le naturalisme achevé des manuscrits de 44 aboutit la phénoménologie de l'esprit l'homme conscience historique de la conscience historique de sa propre histoire abolit la narration culturelle il devient l'homme de la jouissance il n'y a plus de conscience malheureuse il y a la conscience enfin heureuse. Mais est-ce que du coup dans la phénoménologie de l'esprit quand il parle de la conscience malheureuse est-ce que l'homme aliéné d'aujourd'hui il peut vraiment accéder à autre chose que la conscience malheureuse justement ? la conscience malheureuse c'est la rançon du fait que l'homme est privé du savoir de l'existence de son élaboration historique et de sa jouissance cosmique pourquoi moi dans mon activité philo-analytique je reçois des gens en questionnement en inquiétude en angoisse en brisure en fracture parce que l'homme dans le cadre du scénario familial qui reproduit l'aliénation mondiale du fétichisme de la marchandise est séparé de lui-même il est aliénus il est séparé de lui-même parce que au lieu d'avoir une vibration en l'universel dans la claire compréhension de son histoire de sa jouissance et de son devenir il est l'homme brisé chosifié réifié écartelé par le marché narcissique de la représentation des échanges qu'est-ce qu'une conscience malheureuse c'est une conscience qui est séparée de son universel qu'est-ce qu'une conscience heureuse c'est la conscience du savoir absolu rappelez-vous à la fin de la phénoménologie de l'esprit il y a la problématique du savoir absolu qu'est-ce que le savoir absolu je dis toujours le savoir absolu ça veut pas dire qu'au bout du savoir absolu je sais faire le pain réparer les robinets conduire une voiture réparer un airbus construire un programme informatique le savoir absolu c'est pas le savoir technique aliénatoire de toutes les compétences possibles de la rentabilisation des espaces aliénés le savoir absolu c'est le savoir du tout le savoir du tout c'est la compréhension du devenir de l'absolu comme concept de l'histoire en mouvement quand je suis dans le savoir absolu je comprends que derrière la crise monétaire il y a le mensonge de la marchandise je comprends que derrière la crise terroriste il y a le mensonge de la marchandise je comprends que derrière la démocratie dictatoriale de la valeur il y a le mensonge de mon incarcération domestiquée dans le fétichisme de la marchandise et à partir de ce moment là toutes les blessures fractures de mon scénario familial cessent d'avoir une autonomie fétichiste fausse puisque je comprends que tout le scénario de ma brisure depuis ma naissance est le déploiement aliénatoire de la totalité du monde et quand j'ai enfin conscience de la totalité du monde je peux avoir conscience de la totalité de mon moi aliéné par l'aliénation du monde donc la conscience malheureuse existe tant que l'homme n'a pas la conscience historique de l'universel mondial tel qu'il se réfléchit en lui pour le briser et à partir du moment où j'ai cette conscience là je suis en devenir de vraie satisfaction alors certes ma vraie satisfaction humaine au bout de la crise terminale du capital c'est quand la communauté émancipée va pouvoir renaître sur les décombres de la marchandise enfin auto-invalidée par sa crise finale mais d'ores et déjà même dans ce monde de la pourriture aliénatoire totale si j'ai le savoir absolu au sens hegelien qui est la compréhension historique de l'absolu universel en mouvement que je comprends les modes de production que je comprends la crise que je comprends l'imposture affective des relations narcissiques que je comprends la folie terroriste de l'appareil d'état mondial à partir du moment où je comprends tout ça l'espace entre ma conscience et l'histoire devient un espace d'appropriation intelligente d'appropriation subversive c'est plus un espace d'angoisse c'est plus un espace d'anxiété de crispation et de fracture l'homme est une conscience malheureuse parce qu'il est dans une conscience qui ne connaît pas l'origine de sa conscience et il y a donc deux angoisses il y a la conscience qui se saisit d'une angoisse positive qui va briser le rapport singularité universelle dans la non-compréhension et dans la non-jouissance et il y a l'angoisse positive qui nous dit avance fais œuvre positive de cette angoisse pour te réapproprier l'histoire et l'histoire de la conscience malheureuse elle aboutit au fait que c'est la conscience historique subversive qui fait que je n'ai plus d'angoisse certes dans ce monde pourri j'ai des inquiétudes j'ai des difficultés il y a des pénibilités de tous ordres affectives sociales professionnelles tout ce que l'on veut mais l'angoisse comme resserrement comme écrasement d'inconnaissance et de non-jouissance ça n'existe plus comme matraque intérieur qui me tue ça n'existe plus comme une adversité que je combats et qui fait que j'avance tous les jours parce que par la phénoménologie de l'esprit j'ai la conscience sachante de tout le devenir du temps mondial ça c'est une chose qui sera décisive et elle marquera toute votre existence d'homme c'est que quand on prend Hegel et quand on prend Marx qu'on reprend Hegel et qu'on reprend Marx nous n'avons jamais terminé c'est une pensée en ricochet en profondeur en surgissement en sursaut qui fait que le cercle du savoir infini sans arrêt se redéveloppe en spirale de radicalité je ne reprends jamais moi la phénoménologie de l'esprit la science de la logique ça doit faire maintenant peut-être dix fois je redécouvre toujours des champs nouveaux mais il y a quelque chose qui va être décisif c'est qu'à un moment donné vous allez le lire sans avoir besoin de le lire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire par exemple que je prends Hegel phénoménologie de l'esprit page 223 je commence à lire une ligne j'ai intégré dans l'anti-fétichisme de la représentation la logique conceptuelle du mouvement réel et je sais pratiquement les yeux fermés ce qui va venir la phénoménologie de l'esprit c'est ce qui fait qu'au-delà des apparences phénoménales de l'aliénation culturelle du pouvoir mondial de ce qui fait la domestication humaine à un moment donné je suis d'emblée en toute chose et en tout regard dans la vérité qui s'inscrit en négatif de toutes les apparences premières que je rencontre il y a donc un déclic méthodologique qui fait autonomie du sujet dans sa lecture qui fait automouvement de l'homme dans sa radicalité d'appréhension ce que Hegel a posé c'est en vous et ça vit tout seul ça se développe en un automouvement de radicalité qui vous dépasse et à un moment donné vous avez le texte en vous de la page 224 alors que vous n'êtes qu'à la page 222 parce que vous avez intégré la logique et elle se déploie en vous vous comprenez ce que je veux dire ? oui oui bien sûr et ça c'est décisif c'est à ce moment là qu'on comprend que le texte n'est plus une extériorité mais qu'il est l'intériorité du mouvement réel et tout le texte de Hegel sur la phénoménologie de l'esprit c'est de comprendre que le tout le tout est l'exposé méthodologique de sa totalité en son essentialité on retrouve Héraclite on retrouve Empédocle le tout est le vrai le vrai est le tout le mouvement du tout est le mouvement du vrai le mouvement du vrai est le mouvement du tout et c'est pour ça que finalement quand Héraclite et Empédocle disent que la pensée et l'être sont la même chose dans cette toute petite phrase extrêmement courte il y a toute la densité de la phénoménologie de l'esprit qui conduit à toute la densité de la science de la logique ok mais il faut se battre c'est à dire que c'est un texte qui est copieux qui est vaste qui est problématisant qui pose plein de difficultés mais on lit on fonce sur 20 pages il y a 10 pages qui ont posé problème mais c'est pas grave on fonce et il va y avoir une cristallisation positive et puis au bout du souffle de la première lecture on reviendra à une deuxième lecture mais on ne sort pas de ce texte inerte on ne ressort pas de ce texte sans effet c'est un texte d'une puissance radicale qui nous révolutionne et c'est le texte de la révolution parce que finalement qu'est-ce que dit ce texte ? la phénoménologie de l'esprit c'est le rapport d'expérience de la conscience qui va enfin tout comprendre mais qui va tout comprendre parce qu'elle sort de l'en-soi premier des mutilations passives de notre enfermement servile des temps premiers que par le pour-soi de l'activité je mets en marche la critique radicale et que par la critique radicale je reviens enfin à l'en-soi élucidé et toute conscience historique est un en-soi élucidé par le pour-soi qui en est sorti et qui y est revenu et c'est vrai pour moi en tant qu'individu c'est vrai pour le prolétariat qui va s'auto-abolir en revenant en son en-soi élucidé c'est vrai pour toute l'histoire de l'humanité qui est passée du communisme primitif au développement de la valeur d'échange qui va s'auto-invalider pour revenir à la communauté première mais cette fois-ci non pas locale mais généralisée universelle le mouvement de la triade tel que je l'explique en particulier pour l'incarnation du Christ et dans la subversion communiste de toutes les luttes paysannes dans le passage justement où je parle de l'incarnation en termes hégéliens et de l'incarnation en termes hégéliens qui construit le processus analytique de Marx sur le prolétariat classe en soi le prolétariat classe pour soi le prolétariat révolution sociale tout se tient et tout se tient dans ce fil du temps radical qui dit le tout de la totalité de la totalité et si je passe par ça enfin s'ouvre le chemin qui permet à la conscience malheureuse de ne plus être conscience malheureuse c'est à dire ils ne le comprenaient pas parce qu'ils rentraient dedans parce que le lire c'était d'une difficulté considérable mais autour de 4 ou 5 personnes qui travaillaient ce texte et qui le travaillaient alors c'est là où c'est décisif il faut que les auditeurs comprennent qu'il y a deux lectures il y a la lecture du SCIO et il y a la lecture du SAPIO il y a la lecture du SCIO qui est cognitive et il y a la lecture du SAPIO qui est tripale SCIO c'est la vieille racine indo-européenne du découpé qui a donné je pense la science SCIO c'est la science mais qui a donné aussi la schizoïdie aliénatoire du capital le SCIO c'est une pensée mécanique cognitive à la limite pinaire aliénatoire informatique c'est A ou B or que la dialectique ternaire c'est que A et B se résolvent dans un C d'auto-abolition A et B tout seul ça va nulle part c'est du prodonisme A et B c'est du prodonisme on étudie les contradictions les équilibres la pensée cognitive binaire est une aliénation infinie qui nous enferme dans le chaos équilibré des aliénations du capital la pensée ternaire la pensée radicale c'est justement cette pensée triadique et cette pensée triadique est radicale et elle est radicale parce qu'elle renvoie au sapio l'autre grand verbe indo-européen sapio ça veut dire je sais mais c'est le sapio d'avant le passage à l'aliénation post-néolithique c'est le sap du ressentir je peux savoir parce que je sais à travers des lunettes aliénatoires scientiste académique universitaire tout le crétinisme de la marchandise qui élabore des savoirs de rentabilisation de l'espace c'est le skio de la tête et de la tête aliénée de la tête sans jouissance de la tête froide de la tête triste et j'ai le savoir le sapio qui est le savoir du coeur chaud de la tripe vivante de la vibration érotique c'est le savoir du ressentir c'est ce qui a donné le sapor c'est ce qui a donné le savoir mais c'est ce qui a donné en même temps la saveur le vrai savoir et saveur érotique et donc cet ouvrier qui dans un certain nombre de groupes radicaux où nous travaillons Hegel où nous travaillons Marx n'avait pas compte tenu des bagages du crétinisme de la marchandise la capacité du skio pour rentrer dans le texte de Hegel qui est imbitable méthodologiquement mais il avait la saveur la saveur du sapio la saveur tripale du jouir pour dans le cadre d'une discussion ou à trois ou quatre où non vrai le chemin de la critique intégrer totalement la phénoménologie de l'esprit parce que lui il avait le sapio vous avez plein de crétins universitaires dans toute une série de fac mondiale qui se penchent universitairement sur Hegel mais qui n'y comprennent rien Hegel c'est pas un texte Hegel c'est une explosion de saveur et de jouissance donc vous avez des milliers de crétins universitaires qui ont lu Hegel pour en faire une tombe il y a une vraie problématique chez les présocratiques qu'on retrouvera après dans toute la pensée greffe sur le sema et le soma alors elle a plein d'adaptations possibles sema c'est le cadre sema c'est la tombe et soma c'est le corps si mon soma n'est pas en vibration radicale il devient un sema c'est à dire un tombeau le corps d'un universitaire le corps d'un intellectuel c'est le corps d'un débris scindé par le fétichisme de la marchandise vous pouvez donner un intellectuel comme haut lieu d'aliénation de crétinisme et de bêtises prétentieuses tous les plus beaux textes du monde il en fera un sema il en fera un tombeau il en fera une mort lente le texte de Hegel le texte de Marx tous les textes radicaux sont des textes du sapio des textes de vibration et si je veux me confronter au texte je ne dois pas me confronter au texte avec le cerveau froid du comprendre analytique des objets je dois m'y mettre avec le cerveau chaud qui renvoie à la tripe des grandes tempêtes cosmiques et érotiques il faut retrouver là les thèses sur Feurbach rien n'a lieu dans les objets tout a lieu dans les relations aux objets les thèses sur Feurbach c'est cette symphonie radicale finalement qui dit que toute interprétation de l'interprétation est morte et que toute interprétation doit être activité révolutionnaire activité révolutionnaire de la conscience et du corps l'histoire c'est la nature prenant conscience d'elle-même seul seul l'amour vrai est révolutionnaire seul l'amour vrai est révolutionnaire parce qu'il s'empare de la totalité du monde pour en renverser la domestication et faire que la relation amoureuse soit vérité transparence et insurrection mais seul l'amour est révolutionnaire parce que seule la révolution tripale permet la vraie sensation émancipatrice qui conduit à l'amour authentique donc cet homme qui n'avait pas lu qui avait des connaissances de lecture extrêmement réduites qui savait très mal parler français en plus parce qu'il était d'origine étrangère dans le cadre d'une confrontation méthodologique sur le sapio il avait la subversion radicale et vous avez des gens qui vont pouvoir lire la phénoménologie de l'esprit pendant des années et des années d'hypocagne de cagne et d'ulme ce seront toujours des cadavres ambulants qui n'en comprendront pas qui n'en comprendront jamais la sève érotique radicale moi je dis toujours aux gens avec qui je travaille sur Hegel comment aborder Hegel il faut revenir à l'introduction de 1857 de Marx quand Marx dit ce sont les formes supérieures qui contiennent les formes inférieures l'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe et c'est le stade terminal du capitalisme qui contient tous les stades inférieurs du capitalisme et tous les stades précapitalistes qui ont fait antécédence au capitalisme inférieur c'est parce que je vis aujourd'hui dans le capitalisme intégral que je comprends la révolution néolithique c'est donc parce que aujourd'hui j'ai été au bout de Marx abolissant le marxisme et restaurant le projet communiste radical contre toutes les fractions politiques et économiques de l'ultra gauche à l'ultra droite du capital que je comprends Marx et c'est parce que je comprends Marx que je peux comprendre Hegel donc je dis toujours aux gens avant de lire Hegel lisez les manuscrits de 44 en particulier la fin sur la grande problématique du naturalisme achevé qui renvoie à la phénoménologie de l'esprit qu'est-ce que le naturalisme achevé tel que Marx le pose dans les manuscrits de 44 c'est la vision subversive de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit réappropriée par la lutte de classe intelligente et intransigeante du prolétariat mondial Hegel a écrit en un temps où le prolétariat mondial était en dessin en pré-parcours en pré-développement il a fallu les grandes explosions de 1840 ou 1870 pour que le sujet historique le prolétariat mondial apparaisse dans toute sa complétude dans toute sa puissance et dans toute sa définition historique donc Hegel a des intuitions il y a dans ses textes en particulier les réflexions politiques de Hyéna des réflexions sur l'argent sur la banque sur le prolétariat mais ça ne peut être qu'embryonnaire il fallait le grand surgissement révolutionnaire des années 1840 1871 et Marx dans les manuscrits de 44 pose à un moment donné la problématique du renversement de Hegel et il aboutit dans le naturalisme achevé qui est la vision subversive accomplie de la phénoménologie de l'esprit donc moi je conseille à nos auditeurs de lire les manuscrits de 44 et à partir des manuscrits de 44 qui sont la forme supérieure des manuscrits de 43 d'aller ensuite sur la critique de l'état hegelien de Marx et le lecteur qui sera passé par les manuscrits de 44 dernier chapitre critique de Hegel et qui remontera au manuscrit de 43 critique de l'état hegelien pourra à partir de là avoir un fil conducteur de radicalité subversive qui permettra d'ouvrir la phénoménologie de l'esprit en comprenant à partir de ce que Marx dit du naturalisme achevé ce qu'est le savoir de l'expérience de la conscience historique tel qu'il pose justement toute la difficulté de la phénoménologie de l'esprit qui est la première pensée qui après avoir mis Kant à bas repart sur les présocratiques parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que la phénoménologie de l'esprit elle vient après que les présocratiques aient succombé à l'imposture socratique alors ils n'ont pas succombé comme ça c'est le devenir social de la civilisation marchande et de la civilisation pré-marchande qui tue la réflexion présocratique puisque la réflexion présocratique regarde la communauté Socrate regarde la société on passe de la communauté première sans division à l'agora du commerce des choses qui va diviser et fractionner la totalité du monde donc à partir de Socrate jusqu'à Kant on a la vaste la vaste symphonie du découpé aliénatoire des faux savoirs donc la phénoménologie de l'esprit abat la critique de la raison pure Kantienne abat la critique de la faculté de juger elle met tout à terre et elle met tout à terre parce qu'elle exprime le devenir radical du monde mais ce devenir radical du monde tel que la phénoménologie de l'esprit l'a posé il n'est compréhensible qu'à travers la lecture de Marx puisque bien évidemment Hegel s'est fourvoyé dans l'état rationnel pourquoi Hegel s'est fourvoyé dans l'état national dans l'état rationnel alors qu'il avait la méthodologie la plus radicale parce que la méthodologie radicale de cette radicalité explosive des temps nouveaux était encore prisonnière d'un temps incomplet de développement des forces productives de l'aliénation Hegel a produit toute la radicalité possible à l'époque de Hegel mais il s'enferme il s'enferme et il s'enterre dans l'état rationnel il faut donc les textes de 1843 et les textes de 1844 de Marx pour faire péter cette paralysie et c'est en faisant péter cette paralysie qu'on peut revenir à la phénoménologie de l'esprit en la comprenant en tant qu'elle est le devenir radical de quelque chose qui va au-delà si je dis la phénoménologie de l'esprit j'ai pas une vision subversible je comprends rien puisque la phénoménologie de l'esprit c'est le regard qui me dit qu'il y a toujours quelque chose derrière ce qui est de plus important que ce qui apparaît en premier la phénoménologie de l'esprit me dit que tout ce qui apparaît n'est qu'un apparaître qui n'a pas en lui-même sa logique de subsistance d'émergence et de développement il faut que j'aille derrière il faut que j'aille creuser derrière l'apparaître pour trouver l'essence l'essence c'est le nœud matriciel qui produit l'apparence mais ce n'est pas l'apparence qui est le vrai radical de la réalité historique totale c'est le dialogue entre l'apparence et l'essence qui passe par le concept comme noyau organique du développement de toute l'histoire de l'histoire et je ne peux comprendre ça que si j'ai le regard subversif manuscrit de 44 critique de l'état hegelien et quand j'ai cette base là je peux enfin ouvrir la phénoménologie de l'esprit dans une vision qui n'est pas crétino-universitaire mais qui est subversivo-ontologique bien sûr la nature ne se cache pas l'apparaître de la nature nous oblige à nous auto-invalider dans notre dissimulation pour aller radicalement saisir le subversif du logos primordial qui est derrière l'apparaître premier et le logos primordial des présocratiques nous renvoie à la radicalité logique de la science de la logique de Hegel qui est d'ailleurs un retour auprès socratique et ça nous renvoie bien évidemment aux textes fondamentaux de Marx sans oublier sans oublier et je l'ajoute pour vos auditeurs la thèse de doctorat sur démocrite et épicure où Marx va prendre la défense de la conceptualisation épicurienne autour du fameux clinamène qui permet d'avoir une vision atomistique radicale et subversive qui fait que le déterminisme c'est le contraire absolu de la passivité formule que l'on retrouvera chez Bordiga que l'on trouve chez Hegel et qu'on le retrouve tout au long de l'histoire de Marx et qui est déjà dans sa fameuse thèse sur épicure à savoir que le déterminisme de l'histoire c'est comprendre que rien ne peut émerger en l'histoire tant que les conditions préalables qui autoprosupposent l'émerger n'ont pas émergé autrement dit on peut s'exprimer à l'infini tant que la crise terminale du capital n'a pas posé l'autoprésupposition de son émergence notre activité elle ne peut être que subjectivité délirante et inefficacité généralisée le seul travail radical pour faire quelque chose de radical c'est la compréhension du déterminisme de l'histoire qui diffuse des jalons de conscience radicaux contre tous les mensonges de la politique contre tous les mensonges de l'économie et contre tous les mensonges du cosmopolitisme de la marchandise triomphant aujourd'hui que Marx a prévu dès 1844 à l'économie et contre tous les et on peut faire ça et vous verrez que la phrase elle appelle un déployé absolument incroyable parce que cette phrase qui est un condensé qui est une synthèse elle est la cristallisation d'un déplié qui est infini si justement on comprend le noyau rationnel il y a l'écorce et il y a le noyau l'intégralité de nos existences aliénées sont condamnées à l'écorce personne ne rentre dans le noyau et c'est pour ça qu'il y a aliénation pourquoi quand les gens regardent le journal de 20 heures ils sont aliénés ils sont aliénés parce que c'est la reproduction aliénatoire du fétichisme de la marchandise qui cristallise l'écorce l'apparaître externe et c'est là où il y a une critique radicale qu'il faut faire de la désinformation le système n'est pas mensonge parce qu'il est technique de désinformation le système est mensonge parce qu'il est fétichisme de la marchandise et tous les naïfs incomplets du crétinisme de la marchandise et du crétinisme de la contre-information médiatique n'ont pas compris que c'est le médiatisme en tant que tel qui est imposture le médiatisme est imposture par essence les médias sont par nature imposture cristallisée à l'écorce un média ne peut pas faire de phénoménologie de l'esprit radical sur la conscience profonde de l'histoire profonde donc il y a une opposition radicale entre les médias même les médias dits de contre-réinformation la réinformation la contre-réinformation tout ce que vous voulez c'est toujours de l'écorce qui parle à l'écorce de l'apparaître qui parle à l'apparaître l'attentat terroriste n'est pas un complot technique et médiatique l'attentat terroriste est une immanence de la marchandise du noyau impersonnel qui met en mouvement la dialectique des forces productives aliénatoires il n'y a pas des spécialistes techniques médiatiques manipulateurs de l'écorce et je ne comprends rien si je ne vais pas au noyau radical de l'immanence du fétichisme de la marchandise et tout ça est dans la phénoménologie de l'esprit la phénoménologie de l'esprit nous conduit à deux bords les commentaires sur la société du spectacle qui nous ramène au livre 1 du capital le fétichisme de la marchandise qui nous ramène à la science de la logique de Hegel qui nous ramène au présocratique et moi je n'ai aucune spécificité ce que j'ai écrit dans les commentaires c'est parce que plein de gens m'ont dit c'est compliqué ces allers-retours Hegel, Marx on aimerait qu'on nous explique pourquoi tout a été dit donc dans les commentaires j'explique pourquoi tout a été dit et qu'il faut partir sur Hegel et qu'il faut partir sur Marx mais les gens peuvent passer des heures des nuits sur les forums à regarder des vidéos à regarder des images à décrypter ce qui dans l'écorce d'une vidéo ne va pas parce que le camion blanc s'est arrêté là etc tout ça on s'en fout dit Debord tout ça on s'en fout dit Marx ce qui compte c'est la compréhension du noyau rationnel on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on va avec une loupe étudier ce qui se passe ça c'est de l'empirie crétine on comprend ce qui se passe parce que dans la compréhension de la conscience du savoir absolu tel que c'est posé dans la phénoménologie de l'esprit on a compris le concept du tout des forces productives de l'histoire et là on n'a plus besoin d'aller avec sa loupe sur le terrain pour vérifier ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit on sait par avance ce qui va se passer parce que c'est la crise universelle du taux de profit et c'est la décadence accomplie du capitalisme intégral le germe si vous voulez le germe chez Hegel de l'histoire d'universel ça renvoie ça renvoie bien évidemment au présocratique sur cette vision conceptuelle et ontologique qu'il y a deux temporalités il y a la temporalité chronologique passé présent futur et il y a la temporalité conceptuelle de la dialectique des forces productives futur futur en tant que premier temps futur avant présent futur avant passé pourquoi parce que ce que Marx a très bien compris c'est que l'abomination du capitalisme intégral contemporain dans le cadre du fétichisme universel de la marchandise c'est contenu et c'est pré-contenu dans la révolution néolithique de la même manière que Hegel a compris que l'état rationnel moderne est contenu dans les premières sphères politiques archaïques de l'antiquité première tout le futur est contenu dans le développement premier à partir du moment on comprend ça on comprend la dialectique déterministe de la même manière que le capitalisme en domination formelle est occasionnellement terroriste l'attentat de Sarajevo c'est un moment du développement du capital ce que montre Marx dans le chaos de la baisse du taux de profit et c'est ce que reprendra Rosalie Luxembourg dans sa fameuse expression le capital réalisé le capital de la décadence c'est l'anarchie ça veut dire qu'aujourd'hui le terrorisme n'est plus simplement un outil passager il devient la permanence endémique de la crise du système totalitaire de l'argent en mouvement parce que l'argent en mouvement est le mouvement de sa possibilité devenant impossible la crise valorisation dévalorisation cette contradiction gigantesque aboutit aujourd'hui à ce que le capital ne peut plus développer son développement que par la terreur de masse la terreur de masse n'est pas un outil technique qui est sorti de quelques combinaisons politiciennes c'est l'immanence stratégique de l'automouvement des forces productives du développement de l'aliénation capitaliste au moment le plus abouti de sa décadence achevée et ça nous renvoie à Hegel et au présocratique pour revenir élucider les commentaires sur la société du spectacle et le capital et les gründrices tout se tient dans une articulation logique c'est le logos primordial de la communauté émancipée qui revient frapper à la porte de l'histoire dans le fil du temps complet de son mouvement disons qu'en substance pour les présocratiques pour Hegel et pour Marx tout est contenu dans l'émergence première tout est contenu dans l'émergence première je le dis souvent avec les patients que je reçois en consultation individuelle quand j'ai un couple devant moi qui vient quelque part marqué par la consultation l'acte d'angoisse terminale de ce couple en totale décrépitude il y a tout un travail des profondeurs à mettre en marche d'un point de vue dialectique pour qu'on comprenne que dans le premier baiser dans toutes les illusions du désir du désir de la séduction et là on est en plein dans la phénoménologie de l'esprit il y avait toute la déchéance ultime du vide premier qui était simplement mis en scénographie par le fétichisme de la représentation mais tout était contenu à la fin tout était contenu à la fin quand Constantinople quand Constantinople en 1492 tombe sous le poids de Soliman tout ça est contenu dans la première Byzance archaïque qui s'est constituée au carrefour de l'Asie mineure et de l'Europe comme petit village en gigantesque croissance puis en cité de vaste floraison tout le début contient toute la fin c'est donc la fin qui est dans le début pour vous et moi en tant qu'individu pour l'histoire de toute l'histoire universelle pour tous les champs continentaux et ce présupposé méthodologique c'est l'expérience de la conscience qui le fait jaillir dans le teintement dialectique des profondeurs du déployé historique qu'est-ce que le destin c'est la destination où vais-je où vais-je je vais alors les gens vous diront à travers une vision à rebrousse poil et donc qui voit les choses à l'envers que le déterminisme serait une vision laïque de la providence mais non c'est l'inverse dit Marx c'est précisément parce que dans les temps encore mythologiques et religieux l'homme ne pouvait pas aboutir à la compréhension objective de la destination qu'il a créé un concept ambigu le destin mais dans le destin il y a déjà dans le cadre du développement des forces productives de la radicalité la compréhension magique de la destination de la même manière qu'il y a dans les religions toutes les religions de la radicalité indo-européenne dans la lutte de classe radicale contrairement aux autres continents n'ont pas simplement voulu à un moment donné améliorer les choses des biens de ce monde elles ont voulu positionner l'abolition des biens de ce monde ça ne veut pas dire que le communisme de demain dans sa radicalité est une laïcisation de la religion paganochristique du communisme premier c'est l'inverse le communisme paganochristique du début était une vision mystique du communisme objectif de demain et c'est pareil pour le déterminisme c'est pareil pour la destination les hommes ont toujours su qu'ils avaient une destination mais ils n'avaient pas les outils méthodologiques pour le comprendre donc ils le mystifiaient dans le destin mais c'était déjà la préfiguration de ce que Marx et de Hegel ont compris c'est à dire le plan de vie de l'espèce quand Bordiga dit le communisme est le plan de vie de l'espèce il dit que c'est la destination obligée quand passant du communisme premier on a erré dans la longue dictature de la valeur d'échange en mouvement jusqu'au capitalisme intégral que ça se retourne et qu'on retrouve le communisme premier mais cette fois-ci non pas étriqué et localiste mais universel et conscient l'homme a enfin atteint sa destination mais cette destination elle était contenue depuis le début mais elle ne pouvait pas se réaliser tant que l'horreur marchande n'avait pas universalisé les forces productives pour aboutir à ce point où la conscience fausse étant universelle la matrice de la crise va pouvoir la renverser pour faire jaillir la conscience vraie universelle Justement moi je voulais revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure par rapport aux vidéos sur internet que tous les gens regardent de manière fétichiste on va dire et du coup ça dire aux gens qu'il faut aller lire Hegel je ne sais pas si les gens ils vont pouvoir justement faire le parallèle entre justement vu qu'ils regardent des vidéos où le vocabulaire est très simple et la réception de l'information est facile retourner dans Hegel c'est justement c'est aller au total inverse Oui mais alors là Guillaume la question que vous me posez elle est décisive c'est la question de la maturité de l'énergie de l'authenticité et de la radicalité si je suis dans mon fauteuil et que j'ai dans le long poids du crétinisme aliénatoire de ma passivité des prétentions narcissiques à être un peu moins débiles que tous les débiles de l'aliénation marchande mondiale et que je regarde un peu de vidéos mais qu'après je dis c'est bien compliqué on s'arrête là je suis encore pire que l'aliéné le plus aliéné puisque je ne fais pas une critique du spectacle je fais du spectacle critique Oui je suis d'accord Le problème c'est il existe une sélection naturelle dans le développement de la crise du capital et dans l'émergence de la conscience subversive je suis conscience malheureuse parce que l'aliénation du monde pèse en moi et qu'elle me mange est-ce que je veux simplement de temps en temps décorer ma solitude et mes piétinements narcissiques en gardant une vidéo qui me permet de dire que moi je comprends un peu ce qui se passe ou est-ce que j'ouvre le champ de la plénitude si vous voulez je dis aux gens lisez les textes que j'ai fait c'est un début lisez de bord lisez tout ça mais si vous voulez aller au bout au bout de la matrice radicale vous ne pouvez pas faire l'économie de l'égal sauf bien évidemment à considérer que vous avez une conscience critique à 30 siècles Oui oui bien sûr parce que ma conscience critique vous savez il y a des gens qui se disent on ne va pas se prendre la tête tout le temps il y a des gens qui considèrent qu'ils vont se prendre la tête un peu c'est pas trop difficile ils vont regarder une vidéo alors comme c'est des forums ils vont tous aller déverser leur égocentrisme narcissique qui n'a aucun intérêt parce qu'il faut faire la critique de ces forums quels qu'ils soient c'est la dernière métastase du fétichisme de la marchandise je ne connais rien je ne sais rien j'ai vu un bout de vidéo j'ai lu un bout de prospectus j'ai un morceau d'angoisse je secoue tout ça dans ma poivrière je mets ça sur ma feu je tape sur mon clavier et j'émets une pensée personnelle et tout ça c'est la merde de l'économie politique dit Marx on s'en fout de vos pensées personnelles vos pensées personnelles c'est la duplication de l'aliénation du monde ça pue c'est moche et c'est rance soyez radicaux trouvez votre jouissance émergez surgissez chaque instant doit vous faire grandir chaque jour doit vous faire surgir à chaque instant ce que je vois sur une vidéo ça doit multiplier mon appétit mon appétence à l'infini je dois sans arrêt farfouiller creuser vérifier si je fais un moribond donc du coup mais ça peut être aussi des jalons de conscience pour les gens qui cherchent l'éveil aussi justement oui mais le problème c'est si je m'arrête à ça je suis un abruti oui la vidéo de 5 minutes qui fait flash elle est extrêmement importante elle est extrêmement importante parce que elle fait des clics dans l'inconscience dans la conscience dans le malaise et dans l'énergie des hommes donc les petites vidéos c'est génial ça ouvre un chemin mais le mec qui au bout de 6 mois est toujours sur les petites vidéos c'est un crétin je ne veux pas mourir dans les petites vidéos moi quand j'ai eu 12 et 15 j'ai commencé à bouger à l'époque il n'y avait pas de vidéo j'étais entre 12 et 14 ans il y avait eu 68 j'étais en ébullition intérieure je suis tombé sur un crac j'ai pris un deuxième crac je suis tombé sur un troisième crac j'ai acheté un journal j'ai acheté un deuxième journal puis ça montait puis ça montait parce qu'il y avait la rage du vouloir vivre je ne suis pas resté avec mon petit train oui bien sûr mais justement les vidéos sortent du cimetière des vidéos lisez, lisez, creusez vous serez des crétins savants mais vous ne serez pas des hommes d'intelligence et des hommes de vie on fait 4 ou 5 vidéos sur le terrorisme et sur la crise du capital je ne demande pas aux gens d'aller lire spécifiquement les commentaires sur l'extrême radicalité parce que c'est moi qui l'ai lu mais le type qui au bout de 4 ou 5 vidéos n'a pas été s'acheter le petit folio à 3 euros de Debord commentaire sur la société du spectacle il ne veut vraiment rien comprendre c'est le mec qui se masturbe dans l'apparence de l'écume des choses pour dire à sa copine tu vois moi j'ai compris le terrorisme il y a autre chose derrière non il faut sortir de cette empirie première qui est d'un crétinisme absolu et qui ne fait que reproduire le crétinisme de la marchandise universitaire en chambre il faut partir il faut partir à la découverte du monde dans des textes qui sont pas trop compliqués qui après sont plus compliqués moi je vois des gens qui me parlent d'archéologie qui me parlent de géopolitique qui me parlent de tas de trucs ils ont rien lu ils ont lu un petit fascicule je leur dis mais sur l'archéologie vous avez lu Engels oh bah Engels c'est vieux Engels c'est vieux il y a des trucs plus modernes il y a des trucs plus modernes donc c'est à dire que chacun délire dans sa subjectivité narcissique pour rassurer son angoisse faire plaisir à sa copine pour emmener le chien aller planter les haricots et de temps en temps il faut un petit supplément d'âme je regarde une vidéo et puis je me mets à dire que moi je sais des choses non vous ne savez rien vous ne savez rien et j'ai commencé à comprendre que je devais savoir en me disant Francis tu ne sais rien c'est parce que j'ai compris à un moment donné que j'étais ignare que j'ai développé la phénoménologie de l'esprit dans un cadre radical l'humilité première le système nous a rendu crétins abrutis nous sommes ignares pour réapproprier notre existence de jouissance et de conscience il faut nous réapproprier l'histoire donc commencez tous par lire les commentaires sur la société du spectacle et après vous pourrez parler à partir des vidéos c'est ça qu'il faut dire aux gens mais les gens ont besoin d'être secoués aussi il ne faut pas simplement les caresser dans le poil du narcissisme domestiqué c'est gratuit je me souviens mes parents mes parents me donnaient quand j'avais 12-15 ans de l'argent de poche j'allais sur les quais alors les quais aujourd'hui à Paris n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque aujourd'hui les quais il n'y a plus de bouquinistes il y en a peut-être un ou deux on vend des tours Eiffel des foulards mais imaginez-vous que dans les années 69-70 les quais on trouvait Malatesta on trouvait Marx on trouvait Voline on trouvait plein de textes radicaux qui remettaient en cause la vulgate du capitalisme d'état bolchevique on trouvait des textes radicaux situationnistes anti-syndicalistes on trouvait plein de choses sur les quais mais c'est en lisant qu'on grandit on ne peut pas grandir si on ne lit pas demain quand nous serons dans la vraie jouissance nous n'aurons plus besoin de livres puisque nous vivrons la vraie vie mais là nous sommes ignats abrutis domestiqués enfermés la réappropriation la réappropriation la réappropriation du jouir passe par la réappropriation du vivre qui passe par la réappropriation du lire donc surtout lisez quelques textes fondamentaux qui vont vous ouvrir le chemin la position du travail ça c'est bien ça c'est bien ça en plus ça me fait d'autant plus plaisir que dans les fameuses années 75 qui ont suivi les années 60 où j'ai commencé à m'intéresser à à plusieurs reprises j'ai à la peinture mis ça sur les murs donc je retrouve une partie de mon enfance si j'ose dire et vous croyez que ça sert encore à quelque chose d'aller taguer sur les murs ou c'est vrai ? ah non ça sert à rien ça sert à rien si vous voulez à l'époque à l'époque ce qu'il faut comprendre c'est que quand on sort de 68 et tout au long des années 70 il y a une ébullition mais qui est gigantesque vous avez la librairie La Vieille Taupe de Pierre Guillaume vous avez plein de gens qui rééditent vous avez plein de gens qui diffusent même même la même l'édition alimentaire comme les éditions de 10-18 vont publier des centaines et des centaines de trucs où on retrouve Malatesta les Grundris les textes de Marx sur la crise des tas de choses qui étaient introuvables dans les années 70 une production éditoriale officielle et officieuse nous a redonné à connaître des textes qui étaient perdus donc bomber sur les murs à cette époque là ça avait un sens abolition du travail aliéné si aujourd'hui je vais le bomber sous un pont auprès du périphérique ça n'a pas de sens parce que ça n'exprime pas un automouvement déjà en enracinement alors il y a des gens qui ont commencé ce qui est très intéressant c'est que derrière les flics du capital qui encadraient la manifestation de protestation contre la loi dans son niveau national il y avait bien évidemment toute la gauche du capital et l'extrême gauche du capital qui veut nous enfermer dans un néo-capitalisme plus humain mais il y avait déjà spontanément des gens qui retrouvaient les slogans de la radicalité des années 70 moi j'ai vu à plusieurs reprises parce que j'ai été dans différents endroits où les gens parlaient où les gens ouvraient des chemins j'ai vu des gens bomber et vive la commune sans argent c'est pas l'ultra-gauche d'aujourd'hui parce que l'ultra-gauche d'aujourd'hui elle est tellement con qu'au lieu d'attaquer le rapport social monétaire et financier elle attaque les bagnoles de flics on n'attaque pas alors là on est en plein dans la phénoméologie de l'esprit la bagnole de flics c'est l'apparaître le plus rudimentaire du mouvement du capital brûler une bagnole de flics ça n'a aucun rapport critique si je ne suis pas en phase insurrectionnelle dans le cadre d'une occupation d'usine etc lâcher deux flics tout seuls dans leur bagnole c'est l'acte le plus réactionnaire qui soit donc cette ultra-gauche là c'est bien l'ultra-gauche du capital c'est à dire que c'est une ultra-gauche qui fétichise qui fétichise la violence qui adore l'armée de réserve d'immigrés et qui ne dénonce jamais le terrorisme d'état parce que d'un point de vue radical du point de vue de la phénoménologie de l'esprit on a aujourd'hui des lignes de démarcation radicales entre la révolution et la contre-révolution toute cette ultra-gauche en décomposition qui a vomi sur Pierre Guillaume et qui a vomi sur la critique radicale de tous les mythes issus de la seconde guerre mondiale elle s'est restructurée elle s'est restructurée dans l'acceptation de tous les mythes du capitalisme intégral de la face contemporaine et en particulier dans l'antiracisme c'est-à-dire que dans les années 30 vous aviez des groupes radicaux qui dénonçaient l'antifascisme comme pire produit du fascisme aujourd'hui tous les groupes d'ultra-gauche sont pro-immigrés autrement dit l'ultra-gauche aujourd'hui elle est dans sa manifestation sectaire de groupes et de micro-groupes organisés où il y a généralement un clampin et sa clampine elle est au cul du Médère et du capital pour défendre l'armée de réserves immigrées la section 7 du livre 1 où Marx dit clairement on va remplacer un Yankee par trois Chinois elle ne connaît pas les textes de Marx qui reprennent justement les textes de Hegel sur le despotisme oriental et sur l'impossibilité d'une conscience radicale venant des continents de temporalité immobile elle ne connaît pas les textes de Marx sur l'Algérie ou sur l'Orient disant que même si la civilisation du capital c'est terrible la civilisation du capital va ouvrir à l'Afrique et à l'Orient la possibilité d'une conscience ouverte sur la base d'une révolution européenne radicale elle ne connaît pas donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui c'est que le capital a totalement digéré l'ultra-gauche organisée alors c'est un abat l'argent abat l'état qui est purement du point de vue phénoménologique fétiche de l'apparaître et c'est là où il y a le génial parce que la phénoménologie de l'esprit rend possible le fétichisme de la marchandise critiqué par Marx dans le livre 1 le fétichisme de la marchandise critiqué par Marx dans le livre 1 rapporté à la phénoménologie de l'esprit de Hegel permet justement de dire l'antifascisme est le pire produit du fascisme et c'est pour ça qu'à Barcelone en 37 c'est l'antifascisme qui a été à l'avant-garde de l'extermination des ouvriers du POUM et de la CNT qui refusait d'obéir à leurs camarades ministres et aujourd'hui c'est effectivement l'antiracisme qui permet d'enrégimenter les gens dans une critique complètement débile et émotionnelle des choses autrement dit grâce grâce à ce que Hegel appelle le fétiche de la forme apparaître l'ultra-gauchiste le plus débile qui dit abat l'argent dit en même temps la même chose que le MEDEF immigré welcome mais ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre il faut comprendre que la la cristallisation négative qui est posée dans l'antifascisme on l'a déjà à Kronstadt en 1921 Kronstadt 1921 Trotsky fait fusiller les marins de Kronstadt en prétendant que ce sont des gardes blancs et en 1937 à Barcelone les ouvriers barricadiers qui s'insurgent contre la démocratie républicaine et stalidienne du capital sont fusillés et emprisonnés parce qu'on dit que ce sont les membres de la cinquième colonne de Franco donc l'ultra gauche du capital tel qu'elle est constituée aujourd'hui et qui est en train de mourir ce sont les derniers débris métastatiques de la gauche du capital elle a le même discours que les flics du capital avaient en 1937 à Barcelone et elle est le bras armé du MEDEF pour dire effectivement le chaos migratoire c'est pas un chaos organisé par le capital pour tuer la lutte des classes le chaos migratoire c'est la misère du monde que nous devons accueillir en solidarité ouvrière c'est le contraire c'est le contraire de ce que dit Marx dans une annonce officielle qu'il rédige lui-même en 1871 quand il y a des grèves dures en Angleterre et que le patronat anglais fait venir des ouvriers belges Marx écrit une adresse à nos camarades belges il faut stopper l'immigration tout problème doit être posé du point de vue de la lutte de classe et du point de vue de la lutte de classe l'ultra-gauche actuelle est effectivement le sous-fifre le plus ridicule et le plus nauséabond du MEDEF j'attire votre attention non seulement pour vous mais pour vos auditeurs si on peut en faire participer plusieurs les textes les plus décisifs sont les textes les plus difficiles pourquoi ? on découvre un truc élémentaire les textes les plus décisifs sont les textes les plus difficiles parce que justement ce que nous explique Hegel dans la phénoménologie de l'esprit et ce que réexplique Marx dans le Capital c'est que l'aliénation a construit une complexité écran l'aliénation et ce par quoi ce que nous voyons n'est pas vu comme il est il y a donc entre le regard que nous avons et la réalité regardée un écran un voile avoir la conscience historique du réel c'est produire l'acte de dévoilement subversif de cyclier regardez c'est donc casser le mur de la complexité qui se présente comme une apparence facile le sens commun la vulgate des choses elle prend pour argent comptant ce qui est vu l'acte phénoménologique et l'acte de complexité par lequel j'arrache le voile en fin de compte les choses ne sont pas simples elles sont d'une extrême complexité il faut donc aller derrière l'écran pour par l'activité phénoménologique de la critique radicale montrer que le fétichisme de la marchandise fétichise la totalité du champ en naturalisant les choses et en chosifiant la nature de telle sorte que tout est vécu à l'envers il est bien évident que la personne qui regarde une vidéo de 10 minutes même si elle a un déclic d'intelligence sur une vidéo qui justement fait simplicité et fait simplification elle n'a pas l'ouverture à la réalité comprise du monde parce que la réalité comprise du monde derrière ce premier prologue cette première entrée elle appelle le plat de résistance et le plat de résistance c'est le dévoiler la grande complexité donc c'est dur il va falloir suer moi la première fois que je me suis mis à la phénoménologie de l'esprit j'ai rien compris je me suis battu pendant des années j'y suis revenu je suis reparti le capital c'est pareil donc celui qui veut avancer pour devenir un homme émancipé un homme de jouissance et un homme de conscience il doit se battre il doit suer il doit transpirer il doit souffrir parce que aboutir à la compréhension phénoménologique de ce qu'est le fétichisme de la marchandise c'est faire un gigantesque travail pour aller derrière la complexité du mensonge du monde et ça se fait pas tout seul c'est un gigantesque travail